Nous allons pouvoir passer à la question numéro 18, qui porte sur la création d'un groupement de commandes avec la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Je me propose de rapporter cette question. Non ? Ah pardon ? Non, 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 du tout, du tout. Je te laisse, Péguy. Je voulais pas te... Faire à deux voix, c'est dur. Merci. Donc c'est une question d'assainissement, enfin d'eau usée et d'eau pluviale. Donc c'est la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel qui avait décidé de relancer un vaste programme d'expertise de son système d'assainissement des eaux usées, et du coup d'engager une étude diagnostique et un schéma directeur à l'échelle du système d'assainissement du Val-Saint-Père. Donc ça va concerner 12 communes qui sont sur cette échelle de la station d'épuration du Val-Saint-Père. Et en fait, l'agence de l'eau saine Normandie, elle, propose de subventionner à 50% en fait ce diagnostic si on ne réalise qu'un diagnostic des eaux usées, alors que si on associe un diagnostic aussi des eaux pluviales, on peut avoir obtenir une subvention de 80%. Donc vu en fait la surcharge hydraulique qui concerne plus précisément la station d'épuration, il semblait très judicieux d'associer justement un diagnostic eaux pluviales et eaux usées. Donc je rappelle que la compétence eaux usées est une compétence communautaire et qu'en revanche la compétence eaux pluviales reste une compétence municipale jusqu'en 2019. C'est pour ça que ce soir, on vous propose la création d'un groupement de commandes. Alors plus précisément, les dépenses relatives au diagnostic pour les eaux pluviales seront réglées par la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Larmandie sur une opération pour compte de tiers. Et au fur et à mesure de l'avancement des factures, une demande de remboursement par un titre sera faite à chaque membre du groupement. La communauté d'agglomération encaissera la subvention de l'agence de l'eau et émettra un mandat à chaque membre pour reverser sa subvention à chaque membre en fonction des sommes perçues par la communauté d'agglomération. Donc pour la ville d'Avranche, elle aura à sa charge les 20% qui seront non subventionnés. Donc il nous est proposé ce soir, en accord avec la commission des finances, de décider de l'adhésion de la ville au groupement de commandes formé avec la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Larmandie pour la réalisation des diagnostics eaux usées et pluviales, et de désigner monsieur Claveau en qualité de membre titulaire de la commission d'appel d'offres, et monsieur Droulour en qualité de membre suppléant, et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention constitutive du groupement tel que joint à la présente délibération. Voilà, il faut savoir que là pour l'instant on en est à la... on a achevé la rédaction du cahier des clauses techniques particulières, c'est un marché de prestations intellectuelles, donc voilà, et suite à l'ensemble des délibérations par les 12 communes concernées pour ce groupement de commandes qui seront prises, on pourra lancer le marché pour juin 2017 avec une analyse des offres fin d'été, ce qui permettra ensuite de lancer le diagnostic fin septembre, début octobre. Merci beaucoup, y a-t-il des demandes de précision ? Des commentaires ? Oui. Monsieur Mourazin ? Oui, vous avez été bien ce soir, vraiment bien. Monsieur Delenay ? Non, je me félicite que la ville d'Avranche mutualise ses commandes avec la communauté d'agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie. Merci, mais là on n'a pas vraiment le choix, on va dire. Bien, donc il nous reste à examiner le dernier point de notre ordre du jour, donc il s'agit des délégations au maire, si je ne m'abuse, donc c'est le point numéro 19, je vais vous faire... Ah pardon, on n'a pas délibéré, je pense que c'était fait, bon alors, veuillez m'excuser, c'est la fatigue qui me gagne. Donc, concernant ce point, ce point numéro 18, mais vu qu'il n'y avait pas d'intervention de l'opposition, je me suis dit, bon, voilà, c'est... Oh si, 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 je vous rassure, ils sont extrêmement bien posés sur terre. Donc, y a-t-il, concernant cette question numéro 18, des votes contre ? Je n'en vois pas, des abstentions, je n'en vois pas non plus, donc à l'unanimité, la question numéro 18 est adoptée. Bertrand, vous êtes élu ? Oui, aussi.